C'est la deuxième partie de l'émission Le Bon dans 7 avec mes deux invités Dominique Lackmont et Louis Kamako. Nous continuons donc de parler du Sénégal dont on n'a commencé pas à parler avant la pause. La CEDEA doit-elle prendre ses responsabilités dans la crise politique qui est en train de toucher ce pays avec la décision, le décret signé par le président Macky Sall de reporter la date de la tenue du premier tour de la présidentielle qui devait normalement avoir lieu le 25 février qui désormais est repoussé pour décembre 2024. Quel rôle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui est déjà en grande difficulté aujourd'hui décrier, quel rôle peut-elle jouer aujourd'hui dans cette crise politique sénégalaise ? Oui, avant de répondre à la question, je voudrais que chacun de nous puisse faire la part des choses sur les textes de fonctionnement de la CEDEAO. Quand je vois les gens ne commencent pas à tirer sur la CEDEAO, la CEDEAO doit impliquer des sanctions au Sénégal comme il l'a fait avec le Niger, le Burkina et le Mali. Vous savez, nous sommes en train de faire d'embarras d'idées en fait. Vous savez, c'est vrai, ce qui se passe au Sénégal c'est un jeu politique. Et dans ce jeu politique, on peut avoir un passage en force. Je ne peux pas faire la comparaison comme l'a fait mon ami lui que Macky Sall est en train de faire un coup d'État. Mais un coup d'État qui était, je ne sais pas, un coup d'État constitutionnel, mais qui n'est pas aussi la même chose qu'un coup d'État militaire. Je vous donne un exemple. Il a passé par le Parlement. Le Parlement sont des représentants du peuple. C'est nous qui élisons. Il faut que les Africains comprennent pourquoi on doit élire nos représentants dans nos chambres. Par exemple, si vous avez le Sénat ou l'Assemblée nationale, c'est que vous conférez votre pouvoir, votre décision à la personne de prendre des décisions à votre nom. Mais s'il y a un test qui est passé devant une Assemblée nationale d'un pays souverain et que le président adopte, vous pensez que la CEDEAO... Non, mais c'est passé à la Huissard. Vous avez vu les députés de l'opposition qui ont tous été exclus. C'est aussi un fait. C'est les députés de l'opposition. Parce que quand on prend le Parlement sénégalais, la majorité n'est pas du tout du côté de Macky Sall. Il y a un équilibre. Donc on a réussi à exclure les députés de l'opposition pour faire passer un test. Mais arriver à les exclure, ça c'est... Je ne sais pas comment les exclure, mais comment on les a exclus. Mais j'ai dit que le texte a été passé parce que la majorité qui était présente à l'Assemblée nationale ont décidé. Donc aujourd'hui, vous pensez... Je ne suis pas... Il faut que les gens comprennent. Je ne suis pas en train de dire que ce que Macky Sall fait, c'est bon. Mais s'il y a quand même une faille qui peut légitimer sa manière de faire, je ne vois pas pourquoi il faut tirer sur la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas venir et intervenir dans un pays... Oui, mais vous avez écouté le communiqué de la CEDEAO. Vous avez écouté le communiqué qui déplore la situation. Donc on ne va pas être plus réaliste que le droit qui demande au Sénégal de revenir sur les dispositions constitutionnelles. Oui, mais c'est un appel. Donc la CEDEAO a compris qu'il y a violation de la Constitution. Violation d'une Constitution est un coup d'État. Non, mais violation de la Constitution, mais comme tout le monde, nous-mêmes nous le constatons, même conformément aux règles de procédure qu'applique le Sénégal. Mais ce sont des représentants du peuple. La CEDEAO aussi, c'est comme si toi et moi, nous nous formons et nous courons ici, ensemble nous décidons de prendre une décision. Mais l'extérieur ne fait qu'observer. La CEDEAO ne peut pas en aucun cas, aujourd'hui, dire qu'elle va faire une intervention pour déloger Macky Sall parce qu'elle va faire un coup d'État constitutionnel. On peut l'estimer, un coup d'État constitutionnel légitimé. C'est différent de quelqu'un qui vient en force pour pépetter un coup d'État militaire. Mais les militaires ne passent pas par un parlement pour aller faire un coup d'État. Vous voyez ça ? Donc ça veut dire que là-bas, il y a cet affaire de légitimité qui pose problème. Donc je ne sais pas en quoi, tout le temps, il faut tirer sur la CEDEAO. Il faut que les gens comprennent le fonctionnement de cette CEDEAO. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a aucun rôle à jouer ? Son rôle, c'est ça, c'est de rappeler. C'est de rappeler tous les acteurs impliqués, non à revenir à la raison pour le moment. Donc pour le moment, il n'y a pas... Parce qu'aujourd'hui, quand vous pensez à... Est-ce qu'on n'est pas au début d'une crise politique qui risque encore de mettre à mal la communauté ? Oui, vous parlez du coup d'État constitutionnel. Macky Sall est en train de faire route avec une partie de l'opposition. C'est une partie maintenant qui proteste. Et pour la vie de la nation, il faut prendre des décisions, aller demander aux représentants du peuple. Et c'est ça qu'il a fait encore, en envoyant son texte, son décret là, à l'Assemblée nationale pour voir si ça pourrait passer. Si aujourd'hui, ils ont adopté, pour permettre à Macky Sall, le report des élections, mais la CEDEAO ne fait qu'observer pour qu'il n'y ait pas de violence, que tout le monde s'entende sur ce principe et que tous les acteurs épousent l'idée qui a été adoptée. Vous voulez que la CEDEAO va venir faire quoi dans cette affaire où il y a quand même une légalité qui est respectée ? Vous voulez que la CEDEAO puisse faire quoi ? Mais lorsqu'il n'y a pas de légalité, la CEDEAO va intervenir, comme dans les coups d'État militaire. Un militaire ne passe pas par l'Assemblée nationale pour aller, voilà, je vais aller faire un coup d'État, vêter ceux qui sont pour moi à accepter. Non, ben, si c'était comme ça, mais là, on va dire que c'est la majorité. Quand on dit de la majorité, c'est que c'est la grande partie du peuple qui a exprimé leur voix. Mais la CEDEAO, cette situation, ne peut qu'observer, appeler... Non, mais j'ai l'impression que Dominique et moi ne suivons pas, en fait, le même fil. On ne suit pas, en fait, l'actualité de la même manière, parce qu'on a tous vu comment est-ce que ce test-là a été adopté au Parlement. Non, mais c'est pas... Attends, quand tu dis ça, tu rentres dans les détails, tu rentres dans les détails... Non, mais il faut rentrer dans les détails, justement, pour pouvoir juger... Un test qui a été passé au Parlement. Est-ce que le test... Dans quelles conditions ? Qui sont ceux-là qui ont voté ce test-là ? C'est comme tu dis, mais on organisait une élection, les gens crient, on a la fraude et tout ça, mais vous avez participé à une élection, soit vous gagnez ou vous la perdez. Si vous avez perdu, c'est que vous avez perdu l'élection. Heureusement, on ne prenait même pas... Il ne s'agit même pas d'élection. Il s'agit d'un vote, en fait, d'un vote, d'un test au Parlement. Oui, nous sommes dans un Parlement. Et que d'autres estiment ne pas vouloir voter, soit vous votez, non. Est-ce qu'ils ont été votés ? Mais là, quel est le... Je ne sais pas, quel est le test, en fait, qui donne obligation au fond de l'ordre de sécurité de faire sortir de force ? Quand vous êtes là, est-ce que vous empêchez les autres de s'exprimer ? Ils empêchent comment ? Au débat, à l'hémicycle, c'est le débat. Et le débat, par moi, c'est houleux. On a vu ailleurs des députés qui sont allés jusqu'à ce tournis de col. Au Sénégal, on n'est pas arrivés là. Non, non. C'est un débat. Les gens s'élèvent pour empêcher au président de s'exprimer. Ce qui s'est passé, c'est la violation de l'intégrité, en fait. De l'intégrité de l'Assemblée. Moi, je ne souviens pas. La force en fait des forces de l'ordre, ce n'est pas au Parlement. Oui, je suis d'accord. C'est un force au Parlement. Je pense que tout a été fait à dessein. Tout a été fait à dessein, justement, pour que Makissar fasse en force. C'est un jeu politique. Ce n'est pas un coup d'État. C'est quoi ? C'est pas donc ? C'est un jeu politique ? C'est un coup d'État. Non, pas du tout. On ne va pas faire ce jeu de mots-là, ici. Non, quand il dit ça, c'est un jeu politique. Quand l'adversaire présente des failles, l'autre va les exploiter. Est-ce qu'on joue avec le dessein d'un peuple ? On a parlé d'un président à qui il reste trois mois pour quitter le pouvoir, qui a été élu dans des conditions que tout le monde a acceptées. Lorsqu'il vient, parce que là, vous rappelez même Abdoulaye Ouad, dont l'avait accusé tous les noms, il n'a pas reporté d'élection. Le Sénégal a une tradition démocratique, je l'ai rappelé tantôt. On est avec un président qui est incapable de protéger la tradition démocratique du pays, qui crée une crise artificielle. Et on doit dire que c'est un jeu politique, il peut faire de la politique au sommet de l'État comme ça. Non, mais quand vous dites ça, quand vous dites qu'il crée une crise artificielle, mais la crise artificielle a été créée. Pourquoi ? Vous savez, c'est comme au cours d'une élection. Et ça se passe au cours d'une élection, vous organisez une élection, et surtout les acteurs politiques, y compris dans leur ensemble, disent, voilà, pour la bonne marche de la vie de notre pays. Bon, acceptons de faire ça. Si vous acceptez dans la majorité de faire quelque chose, qui peut vous arrêter ? C'est votre pays. Après, tous les pays sont souverains. Moi, je ne suis pas en train de pôler ce qu'il a fait. Mais l'implication, ce qu'il a fait, c'est un jeu politique. Il n'a pas fait un coup d'État qui peut amener l'implication active de la CDAO à prendre des sanctions pour le Sénégal. Puisqu'il ne le fait pas aujourd'hui de son propre parti. Mais là, mais c'est... Les arguments, les arguments... C'était aussi ça ma question. Qu'est-ce que la CDAO fait en entendant ? Parce que ça risque, ça risque de s'envenimer là. Qu'est-ce qu'elle fait la CDAO ? Qu'est-ce qu'elle fait en entendant ? C'est un appel de dire à tous les acteurs de respecter. Simplement ? De respecter simplement la loi de la majorité. Et si elle n'est pas écoutée ? Eh oui, mais la loi de la majorité, parce que la CDAO voit, ne voit pas seulement le président Macky Sall que le report est en train d'apporter un plus, mais il voit aussi une partie de l'opposition qui est satisfaite de ce report-là. Donc ça aussi, il faut voir. De quel côté vous voulez que la CDAO puisse pencher ? Est-ce qu'il s'agit de dire, Dominique Lacombeau, Est-ce qu'il faut prendre position ou bien est-ce qu'il faut respecter les textes ? Mais les textes, c'est les gens qui les écrivent. Donc on écrit les textes après, on les bat, on les viole. Et ça peut arriver à... Non, mais c'est une nécessité. Tout de suite, on va parler de... Non, Samuel, je pense que là, on va... On ne peut pas parler de démocratie si il n'y a pas le condition d'organisme. Qu'on pense que la politique, on le fait par sentiment ou bien par émotion. Non, tout le monde sait. Mais non, non, mais c'est comme si... Mais est-ce qu'on va faire de la politique lorsque le destin d'un pays... Vous avez fait 12 ans au pouvoir. Personne ne l'avait obligé, Macky, ça, à la réduire le septembre en quinquennat. C'est lui qui s'est dit, bon, je suis grand-démocrate, voilà ce que je vais faire. Je suis le seul président qui a réduit son mandat et pas... Mais ça, on peut le mettre à son avis. Et voilà, il va y avoir encore un an de plus au pouvoir. Autant laisser la Constitution avant l'État. Lui-même, il disait qu'aucune disposition... Je cite ces mots. Oui. Aucune disposition de la Constitution sénégalaise ne permet à un chef d'État de faire un seul jour de plus au pouvoir. Est-ce que tu sais que c'est une disposition aussi qui peut être créée si la majorité l'accepte, l'adopte ou le veut ? Il n'y a pas de majorité qui a créé quoi que ce soit. Il y a un Parlement où on a vidé l'opposition. Non, mais... On s'est retrouvé entre amis. Ne parlez pas de... Oui, mais c'est le fait. Non, moi, je ne suis pas en train de... Moi, je suis journaliste, donc les faits parlent au moins. Quand vous rentrez dans ces détails, on a vidé... C'est les faits. Non, on en a besoin, on ne peut pas tronquer le coup de l'histoire. Actuellement, on peut... Mais c'est ce qui s'est passé, mon cher Dominique. Léa et Marco, à l'heure actuelle, quel rôle la CEDEAO doit-elle jouer dans cette crise sénégalaise ? La CEDEAO devait être ferme en fait, envers Makisal d'abord. C'est-à-dire qu'elle prend des sanctions, telles qu'elle s'est le fait. On a vu les sanctions qu'elle a infligées au Burkina Faso, au Mali. C'est pourquoi le Mali n'a pas été sanctionné ? Je dis que, quand on le dise, c'est un coup d'État en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des démocraties, il n'y a pas le conditionnalisme et le respect des élections en temps voulu. S'il n'y en a pas, il n'y a pas la démocratie. Un coup d'État est texte qui est passé par l'Assemblée nationale ? Quel est test qui est passé par l'Assemblée nationale ? Et dans quelles conditions le test a été adopté à l'Assemblée nationale ? On a vu ça. Je dis, mais ce qui s'est passé là, c'est la honte en fait. C'est-à-dire que les députés sénégalais ont enterriné le coup d'État constitutionnel de Macky Sall. C'est aussi simple que ça. Moi, je pensais qu'ils allaient au moins sauver les meubles, justement, en votant contre ce projet de là. Et ils allaient, en le faisant, ils vont justement rentrer dans l'histoire. Mais ils nous ont montré qu'en Afrique, l'intérêt particulier a toujours prévalu. Et quand on parle de la politique, c'est de ça, c'est malheureusement cette argumentation-là que tu tiens. C'est l'argument-là que tu évoques, malheureusement. Parce que quand on parle de jeu politique, le jeu politique ne veut pas dire « Je privilégie, moi, mon intérêt personnel » au détriment, en fait, de l'intérêt général. C'est ce que le président sénégalais m'a dit qu'à l'institut de fait. Et c'est ce que ces députés ont également fait à l'Assemblée nationale. Et c'est déploable pour l'Afrique. Maintenant, quand on a une institution conséquente comme la CDAO, je pense que le ton doit être ferme. Cette création, on ne va pas normalement se limiter à ce communiqué laconique-là en appelant les acteurs au dialogue. Parce que, je le dis, aujourd'hui, la CDAO est fragilisée par des coups d'État militaires, vous pouvez l'appeler, mais elle a aussi des coups d'État. En fait, s'il vit des coups d'État constitutionnels comme celui du Sénégal, que tu as du mal à reconnaître, malheureusement. Maintenant, quand on est dans une institution qui veut justement régler les choses, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Parce que dans cette CDAO-là, je l'ai toujours dit, il y a des chefs d'État qui n'ont pas de droit de parole. C'est-à-dire qu'il y a des ténors. Le président Macky Sall fait partie des pionniers de cette CDAO-là. C'est d'ailleurs eux qui reçoivent les institutions du colon de la part de la France. On en était ici quand le président français a demandé qu'il va appeler un président africain pour lui donner des instructions, pour voir quel type de sanctions infligées a fait un État qui a été victime d'un coup d'État à un moment donné. Donc c'est des choses qui en réalité nous font dire que la CDAO, en fait, est toujours, roule toujours pour quelqu'un. Et qu'au fond, ce n'est pas une institution sur laquelle on peut compter en tant que telle. Maintenant, Kassan arrange le colon, on ferme les jeux là-dessus, on dit qu'il n'y a pas de coup d'État. Et Kassan ne rérange pas, on trouve que c'est un coup d'État et qu'il faut à tout prix sanctionner. Maintenant, la CDAO, je pense qu'elle est en train de jouer avec, en fait, de jouer ces dernières quatre. Parce qu'est-ce qui se passe avec... Pourquoi vous pensez que les présidents qui vont se jouer la CDAO, c'est comme vous l'avez traité de stupide. Du Mali et du Niger et ce qui se passe avec le Sénégal, je pense que du jour au lendemain, des États encore vont décider de leur retrait de cette institution-là. Je parlais tout à l'heure de Patrick Talon qui disait que la CDAO n'a pas grand-chose. Ça, c'est un signal fort. Il faut lier entre les lignes pour savoir que peut-être du jour au lendemain, et comme je le disais, des États sont prêts à emboîter le pas aux États de la Sénégalité. Mais il faut savoir si ces États et qui emboîtent le retrait de la CDAO... Si vous permettez, on va aller au sujet suivant. Non, mais pour le dialogue, en fait, on va revenir sur le dialogue. Si vous permettez, on va aller au sujet suivant. Non, j'en viens justement sur le dialogue. On sait comment est-ce que ces dialogues-là sont ouverts. Au Togo, on a ouvert un dialogue le 10 février 2018, justement, pour régler la crise sociopolitique instiguée à l'époque par le parti pan-africain, le parti national pan-africain de Tikpyat-Chadam. Un dialogue a été ouvert pour trouver justement un compromis. Le dialogue a été ouvert et ça n'a jamais été fermé. Donc tout cela, je pense que ce sont une stratégie pour la CDAO d'aller d'atter-moi-moi, c'est-à-dire de maintenir le statu quo. Et justement, de protéger ce chef d'État-là. C'est aussi ça en fait. D'accord. Partons du côté du Bénin maintenant. Des voix s'étaient levées pour appeler à une révision de la Constitution. C'est assez technique. On ne va pas aller dans les détails. Mais il y a besoin là-bas d'adapter le code électoral. Parce qu'il y a le parrainage également par les maires pour les candidats à la présidentielle. Les élections sont alignées. Toutes les élections sont alignées pour 2026. Donc il y a un besoin de retoucher le code électoral. Certains députés de la majorité ont émis le vœu que la Constitution en même temps soit retouchée. Cela va faire quand même une modification, une nouvelle modification en moins de cinq ans. Le président Patrice Talon a coupé court à tout cela en estimant que pour lui, il n'y a pas nécessité de modifier la Constitution béninoise. Est-ce que vous pensez, Dominique Lacmon, que Patrice Talon confirme là son attachement justement à la stabilité institutionnelle ? Son attachement à la stabilité institutionnelle, c'est trop dit. Comme je vous ai dit dans le cas du Sénégal, c'est lorsqu'on tâte l'homme politique, quand tu tâtes le terrain et que le terrain est favorable, vous avancez. Mais si le terrain ne vous est pas favorable, il faut reculer. Si Patrice Talon, qui avait promis aux Béninois de vouloir faire cinq ans aujourd'hui, il est à la fin de son deuxième mandat. Non, il n'a pas promis cinq ans. Il a dit qu'il ferait un mandat unique. Je ne sais pas si le mandat unique... De sept ans, la réforme n'est pas passée. Je ne sais pas si le mandat unique compte combien d'années. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est en train de faire combien d'années. C'est parce qu'il est arrivé, trouvé que le terrain lui était favorable de faire l'autre mandat. Aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les jeux politiques, comme je l'ai dit, ce n'est pas favorable. Il a constaté que ça n'a pas été favorable. Il ne voudrait pas également qu'après, ces militants ou bien ces membres... Tu sais, c'est tout un cortège dans un parti politique. Il y en a, les députés et tout ça, vont toujours lui prêter de l'intention de vouloir encore aller à un troisième mandat. Si aujourd'hui, Patrice Talon arrive, comme il l'a dit, et pose l'idée d'une modification constitutionnelle, que moi aussi, c'est légitime, hein, une modification constitutionnelle par voie légale est légitime. Quand les gens disent du coup d'État, constitutionnel, moi, je m'en fous si un pays décide, avec ses institutions, de modifier une constitution pour la vie de la nation avec les représentants du peuple, mais je ne vois pas qui va rester à côté par les du coup d'État constitutionnel. Donc, ce que je voulais dire, c'est peut-être, lui, sa vision personnelle. Est-ce que c'est la vision de la majorité ? Il va discuter avec ses représentants du peuple et voir quelle serait la faisabilité. S'il va accepter ce qu'il appelle à la modification, sûrement, c'est ses partisans, et qui ont aussi la majorité. Bah, voilà, comme je l'ai dit, c'est un jeu... Le problème, après, c'est ce que les modifications entraînent. Mais non, c'est normal. Quand tu arrives à modifier une constitution, qu'est-ce que la loi nous dit ? Quand une nouvelle constitution est arrivée, c'est que tout le monde est prête à concourir pour cette même constitution. Mais nous acceptons, nous voulons la démocratie, il faut qu'on accepte les principes. Moi, je ne veux pas un passage en force. Lorsque le passage est légal, il faut que chacun l'accepte. C'est comme si on voudrait que nous fassions la politique par les émotions. Non, comme ceux-là, ils n'ont pas tellement la majorité à l'Assemblée nationale. Nous allons tenir compte pour pouvoir les faire... C'est-à-dire que pour pouvoir les caresser, accepter ce qu'eux-mêmes veulent faire pour le pays. Non ! Attendez, le jour où vous aurez la majorité, vous allez appliquer votre décision pour gouverner. Mais ceux qui ont la majorité, le pays, c'est-à-dire que la destinée du pays leur appartient. Et c'est à eux de décider quand ils veulent. C'est-à-dire qu'au nom, ils décident au nom de ceux-là qui l'ont conféré. On ne confère pas à quelqu'un, si on ne l'a pas donné une confiance, on ne lui confère pas d'un pouvoir pour gérer un pays. Donc quand eux, vous avez la destinée de votre pays, vous prenez les décisions au nom de vos représentants. Et ils analysent pour voir si cette modification peut contribuer à améliorer ou bien à asseoir un climat ou bien un développement spectaculaire du pays. Bon, je ne vois pas de raison. Patrice Talon, c'est une décision personnelle. Mais est-ce que c'est une décision de sa majorité ? La suite nous le dira. Louis Kamako, est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que Patrice Talon répond finalement à tout ce qui se supputait ? Certains disent que le Béné va tendre vers une nouvelle modification de la Constitution. Ça pourrait entraîner le fait que Patrice Talon revienne sur sa position de quitter le pouvoir à la fin de ce mandat en 2026. Finalement, en étant très clair que pour lui, il n'est pas question que la Constitution soit touchée, le débat est clos. Oui, je pense que Patrice Talon est en train de dissiper les doutes. Parce que ce dernier jour, il y a eu levé de bouquet de l'opposition qui, justement, se mobilisait contre l'introduction d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le projet de loi a été introduit par un député de la Mouvance. Donc, pour beaucoup de politiques béninois, c'est certainement pour modifier la Constitution, pour que Patrice Talon brigue un mandat de plus. Et fort heureusement, je crois que... C'est aussi ça, quand on est homme d'État, on a surtout cette sagacité de l'esprit-là. Et aujourd'hui, il a démontré, je crois qu'il a pris l'exemple sur le Sénégal en voulant justement épargner du Bénin, en épargnant le Bénin à faire des bêtes de sang. Parce que, souvenez-vous qu'au Sénégal, même avant que Makissa ne se prononce sur son troisième mandat, il y a eu des manifestations, il y a eu des arrestations, il y a eu des manifestations qui ne sont sorties pas, des arrestations. Les stigmates sont énormes là-bas. Donc, Makissa, et je pense que Patrice Talon a trouvé que le moment de se prononcer aussi, c'est-à-dire qu'il faut se prononcer tôt pour ne pas, en fait, faire face à ce qu'on peut appeler la médecine après la mort. Donc, il a juste compris que c'est le moment propice, en fait, pour lui, de dissiper les doutes. Et je pense qu'il a fait un bon chef d'État, un bon homme d'État qui veut justement sauvegarder les bonnes valeurs républicaines et démocratiques au Bénin. Et donc, je pense que Patrice Talon, quoi qu'on le dise, il a fait ce qu'il a pu, ce qu'il peut faire au Bénin. Aujourd'hui, il a tellement montré la barre très haute que celui qui vient là n'a pas le droit à l'heure. Et donc, il veut partir par les grandes portes, il veut partir avec des honneurs. Et je crois que, tel qu'on l'a vu à l'œuvre, je ne le trouve pas en train de revenir, cette décision-là, du jour au lendemain. Dominique Lackmont, c'est quand même... ça rassure finalement tout le monde parce que vous savez que la question de troisième mandat, ce sont ces questions qui polluent un peu le débat politique en Afrique. Ça rassure qu'on a au Bénin quelqu'un qui, comme il a écrit dans la Constitution, nul ne peut faire plus de deux mandats dans sa vie. Il ne va pas avoir une autre vie après celle-ci. Oui, mais la question du troisième mandat, c'est juste... Est-ce que c'est ça qui freine le développement de l'Afrique ? Qu'est-ce qui nous apporte l'organisation des élections comme un changement dans le développement de nos États ? C'est un fondamental pour la démocratie. Non, mais quand on prend des prétesses, troisième mandat, quatrième mandat, moi je ne me focalise pas sur ça. Moi je peux me focaliser sur l'utilité. Non, mais le problème n'est pas le nombre de mandats qu'un président veut faire. Mais le problème c'est que dit la Constitution. C'est aussi ça. Que dit la Constitution ? Est-ce que la Constitution autorise qu'un chef d'État meure au pouvoir ? Est-ce que la Constitution permet qu'un chef d'État s'éternise ? Si c'est ce que dit la Constitution, tant mieux. Si c'est que ce chef d'État puisse avoir la bénédiction de son peuple. Non. Ça c'est le peuple qui décide. Donc tout un peuple est souverain. On doit parler au nom du peuple. D'accord ? Moi je reviens sur le bénin. Comment vous mesurez le baromètre en fait ? Vous voyez, même si Patrice Talon ne modifie pas la Constitution, cette Constitution porte les germes d'une modification constitutionnelle avec les réformes que Patrice Talon a opérées. C'est-à-dire, lui, ça dit que Patrice Talon, comme il l'a dit, c'est un fait stratège. Il savait qu'il fallait mettre des brèges qui vont amener les gens à épouser une idée de modification constitutionnelle. Je suis sûr que les opposants qui s'opposent à la modification constitutionnelle de Patrice Talon, qu'on lui donne des prétentions, parce que peut-être que c'était des brèges pour pouvoir voir sur le terrain, lui permettrait, il devait modifier la Constitution. Aujourd'hui, il voit que le terrain n'est pas favorable, il ne serait plus sur lui. Mais la Constitution, en elle, porte déjà les germes d'une modification constitutionnelle, quelque soit celui qui va arriver au pouvoir. Et comment la personne, on va toujours l'appréhender, si nous nous tenons toujours avec cette histoire de troisième mandat, comme si un troisième mandat était un poison pour le peuple africain. Non, mais le troisième mandat n'a rien à voir avec le développement de nos États. Est-ce que si nous avons l'aval du président qui nous dirige, s'il a l'aval du peuple, mais le troisième mandat n'a rien à voir. C'est là toute la question, avoir l'aval du peuple. Vous savez que pour le peuple, aujourd'hui, il n'est plus question d'un troisième mandat. C'est un débat clos, c'est réglé, ça. Vous parlez de la Constitution... Je dis pour les peuples, les peuples africains aujourd'hui. Mais non, mais quel peuple dit qu'il n'y a pas... On ne va pas revenir à chaque fois non plus sur la même chose. Non, mais le troisième mandat... Pour le bon vouloir de quelqu'un. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose, c'est que le peuple a... Il y a certains partis, je ne sais pas, des Africains qui ne comprennent pas certaines réalités. Et actuellement, nous sommes en train de poser les idées. Mais en fait, quand tu analyses, tu ne comprends pas quelle est la politique que l'Afrique veut adopter. Est-ce que nous voulons vraiment quelle politique ? La politique occidentale où il faut limiter les mandats alternants de pouvoir. Ou bien on a une politique anticonditionnelle du bloc soviétique, Chine, Russie et tout ça. Aujourd'hui, les Africains sont en train d'épouser l'idée, c'est-à-dire épouser la politique chinoise, russe et tout. Mais avec une partie de la politique, avec une application des règles de la politique occidentale. Nous faisons une politique de la chauve-souris. Nous n'avons pas notre propre constitution, nous n'avons pas notre propre politique pour asseoir que nos États puissent vraiment décoller dans le développement. Les élections que nous organisons à coups des milliards, on sait déjà qu'on va organiser une élection comme d'autres l'écrits d'avance. Que non, on sait que c'est celui-là qui va gagner. Mais attendons-nous pour épouser l'idée, pour que la personne puisse utiliser ces moyens-là pour d'autres projets. Est-ce que les élections que nous organisons à coups des milliards, ça nous rapporte quoi ? Rien. Rien du tout. Quel est l'intérêt de l'organisation des élections dans nos États africains ? C'est cet intérêt-là, moi, je suis en train de chercher. Et on prend la entière décision sur les constitutions qui sont écrites par d'autres personnes que nous appliquons dans nos États qui ne sont pas en conformité avec nos réalités. Est-ce que nous ne savons pas que nous sommes en train de nous délocaliser de nos réalités ? Quand nous perdons tous nos repères, c'est que nous resterons toujours à tourner autour de Pau et que d'autres pays comme l'Occident et les autres vont décoller. On serait toujours à demander de l'aide à chaque fois que nous sommes dans des situations très difficiles. D'accord. On va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler donc de ces décisions prises en Conseil des ministres. C'était hier, décision qui concerne les prochaines élections législatives. La répartition des sièges par ces constitutions électorales est désormais connue. On le sait, la prochaine Assemblée nationale du Togo comptera non plus 91 députés, mais 113 députés. En Conseil des ministres hier, le gouvernement a acté la répartition des sièges par ces constitutions. Aujourd'hui, on peut le dire que le nombre de sièges varie de deux, c'est le plus petit siège, jusqu'à huit pour la préfecture du Golfe. On a huit au Golfe, six dans la préfecture d'Aguenivé. Et puis, sur le reste du territoire, le Zior également se retrouve avec quatre députés. Le Haro et le Logo, même nombre, avec Blita également. On a également Thon qui a quatre députés. Les autres sont soit à trois ou à deux. Et on connaît également, Louis Kamako, la date des prochaines élections. Oui, ces élections-là ont lieu le 13 avril prochain. Donc, les campagnes démarrent le 28 mars pour finir le 11 avril, c'est-à-dire que 15 jours avant le début. Et donc, l'effort de l'ordre de sécurité, c'est-à-dire que les hommes ont entré. Parce qu'après eux, ils vont suivre et piser les élections. Et il faut 72 heures avant la date proprement dite. Maintenant, je crois qu'aux dernières nouvelles, la CENI a lancé un appel d'offres. C'est-à-dire que les candidatures sont ouvertes pour ceux qui veulent participer à ces élections-là. Donc, le processus est enclenché depuis. Les gens, ceux qui veulent travailler, sont sur le terrain depuis. Ceux qui veulent nous amuser également, sont dans leur corps. Et donc, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire pour le moment. Parce qu'au début, beaucoup de gens ne pensaient pas que ces élections allaient dans ce délai. Parce que le chef de l'État avait demandé en temps à la CENI de tout faire pour organiser ces élections-là dans le premier trimestre de l'année 2024. Mais quand vous voyez, ça dit qu'à l'époque, quand on fait l'état des lieux, on se rend compte que rien n'a été fait. Et que le chef de l'État ne s'est pas rendu compte de l'état d'avancement des travaux effectués par la CENI avant de fisser sa date. Et on en était là qu'avant-hier. C'est-à-dire qu'en concert d'un ministre jeudi, le décret a été prêt justement en convoquant le corps électoral sur le 13 avril, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, le sujet qui revient sur le tapis, c'est justement la répétition des sièges par circonstitution. Parce qu'on l'a dit qu'à la sixième liste là-dessus, le nombre va augmenter de 22. On est passé de 91 à 113, tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, toutes les circonstitutions auront au moins deux sièges en fait. Et quand vous voyez, c'est le Grand Lomé qui taille la Pable du Lune avec quatre à 14 sièges. Non, six. Quatorze en fait. Quatorze pour le Grand Lomé. Huit pour le Grand Lomé. Huit pour la préfecture, en fait pour la circonstitution, parce qu'on parle en termes de circonstitution de golf. Et six pour Agoué. Donc, je pense que c'est à cela qu'on est arrivé. Mais quand vous voyez, je pense que cette répétition est loin en fait de refléter en fait l'assentiment des partis politiques de l'opposition. Quand je vois ce que demandait à l'époque un parti politique comme l'Alliance Nationale pour le Changement de Jean-Pierre, si je ne sais pas, parce que c'est en réalité eux, c'est eux qui ont suscité le débat. Et après, c'est aller au Conseil Permanent de Consultation, CPC, c'est comme ça que vous l'appelez. Et après, le gouvernement a jugé bon fait de se plancher sérieusement sur le sujet. Mais quand vous voyez, je pense que ce n'est pas ce que disait l'anté aujourd'hui. Parce que cette répétition, elle est totalement inégale. C'est-à-dire que cette répétition, c'est de l'inéquité totale. Quand vous voyez, en fait, une, peut-être, comme je l'ai dit, une circonscription, les trois, par exemple, comme Yoto, avec sa toute la densité et des villages qui ressemblent et qui aujourd'hui sont avec trois. Oui, je pense que Yoto a trois sièges. Yoto a trois sièges, le Vaud a trois sièges, les Lacs a trois sièges et Zio a quatre sièges. Voilà. Vous voyez, plusieurs, peut-être que ça peut se comprendre. Vous allez un peu loin, vous allez à Blita, vous allez à Tchao-do, qui ont également quatre sièges. Je pense que c'est là où se situe l'injudice. Donc, c'est pour ça, à l'époque, Antti disait qu'il y a de la patette, enfin, dans cette histoire. Il y a de la patette parce qu'on donne l'impression qu'un citoyen du Nord est plus important qu'un citoyen du Sud. Et on l'a vu, justement, dans cette répartition-là, qui, comme je le disais, ne répond pas, en fait, à l'assentiment des uns et des autres. Mais malheureusement, parce que c'est un constat que j'ai fait, parce que depuis hier, où je tentais, en fait, d'avoir l'avis de certains acteurs politiques pour ne serait-ce qu'équilibrer mon papier, je n'en trouve pas. Ça veut dire que les gens ne maîtrisent pas, en fait, l'ampleur de la chose. Les gens, peut-être, ça dit qu'ils sont là, ils ont laissé le jeu, en fait, au pouvoir de le jouer. Après, ils seront face au fait accompli. Donc, je crois qu'à ma petite analyse, c'est ce que je peux dire pour le moment. Et donc, le travail, ça reste à faire. Le travail reste à faire, donc, sur le nombre de députés, on en a débattu longuement ici. On ne va pas revenir là-dessus. Revenu là-dessus, Dominique Lackmo, déjà, deux choses. Ça veut dire qu'on vient de lancer la machine électorale. Le premier trimestre, ça ne va pas être tenu, mais ça va être rapidement fait. 13 avril 2024, on vote. D'ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante a également communiqué, donc, la date du dépôt des dossiers de candidature. Ça va se faire du 13 avril au 19, pardon, du 19 au 28 février prochain. Les candidats aux deux élections, régionales et législatives, pourront déposer les dossiers. Et puis, la répartition de ces sièges-là, un mot sur tout cela. Ah oui, promesse, promis et puis promesse tenue de la part du gouvernement et du président de la République. Quand on parle du premier trimestre, nous sommes en avril, mais le 13 avril, c'est quelques jours. En tout cas, on n'est plus dans le premier trimestre. Mais c'est quelques jours derrière. Oui, mais on n'y est plus. En tant qu'hier statistien, il y a ce qu'on appelle les erreurs de calcul. Quand je vais tenir compte des intervalles d'erreur, là, tout ça, là, on serait dans le 13 avril, comme l'a annoncé le gouvernement. Donc, je pense que déjà, tout ce que le gouvernement a promis, a promis faire, en train de se faire. Et c'est le moment où on doit avoir la mobilisation de tous les acteurs. Ce qui m'a rassuré très, très bien dans les déclarations de lui, c'est de reconnaître que la machine a été lancée. Et il a rappelé à ceux qui veulent travailler, de travailler. Mais je ne pense pas que c'est le travail sur le main, mais le travail était là depuis. Il fallait préparer le terrain pour accéder à l'électorat de ces élections, à gagner de l'électorat pour ces élections. Donc, la machine a lancé ces hautes différences d'acteurs politiques. Nous les attendons pour qu'à la fin de ces élections, que chacun puisse avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Et c'est la vie de la nation. Il faut que le peuple togolais puisse se reconnaître parce que c'est tout part de cette Assemblée. Vous voyez, c'est les décisions. Quand vous avez la majorité actuellement avec ces nouvelles répartitions, ça touche quand même toutes les localités. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas vu sous l'angle dont je veux revenir sur sa dernière déclaration où il parle d'apartheid entre le sud et le nord. Moi, je trouve une répartition qui reflète, c'est-à-dire que l'identité ou la représentativité de tout le peuple togolais. Parce que si vous prenez cette constitution nouvellement établie, ça représente en quelque sorte tous les secteurs, tous les coins de toutes les préfectures. Aujourd'hui, c'est que tout, on peut dire que chacun peut se trouver à l'image, se trouve à l'image de l'Assemblée nationale qui serait reconstituée après ces élections-là. Aujourd'hui, si on veut parler de discrimination entre le nord et le sud, j'aurais aimé que mon frère puisse aller chercher plus loin. Et lui-même, il s'est dit qu'il ne connaît pas sur les critères qu'on puisse attribuer des sièges à d'autres préfectures par rapport à d'autres préfectures extimes. Il s'est dit qu'il y a une inégalité. Celle-là, je voudrais rappeler qu'il y a certaines préfectures même qui ont des sièges ici dans le sud, où ils ne font pas la moitié d'une préfecture dans les régions nord du Togo. Je peux donner des exemples. Ils ont plus de deux ou trois sièges, mais en termes d'étendue, ils ne font pas la moitié d'une préfecture des régions nord. Et aujourd'hui, il y a un ensemble de critères qui a été pris en compte pour pouvoir répartir, comme on l'a fait avec les communaux, c'est-à-dire que pour créer les communes, ce sont ces mêmes critères qui ont prévalu pour qu'on arrive à 117 communes. Ça veut dire que là, et quand les gens ont épousé l'idée, il faut accepter. Quand c'est bien, il faut apprécier. Mais il ne faut pas toujours, parce que nous sommes, on est dans l'opposition, nous sommes, c'est vrai, le rôle d'un opposant, c'est de toujours apporter l'aspect critique à la chose gouvernementale. Mais un vrai opposant, c'est lorsque c'est bien, il faut toujours reconnaître que ce qu'on fait est toujours bien. On pense que cette répartition est bien. Non, mais quand vous prenez, j'ai la répartition, quand vous prenez le nombre de députés... Oui, je l'ai également devant moi. Et puis par rapport... 113. Députés que nous avons, 117 communes, mais effectivement, c'est comme si on a quand même affecté un député presque dans chaque commune. Et ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, on aura vraiment une représentativité du peuple togolais. Donc, ce que je dois attirer à l'attention des acteurs politiques, c'est surtout ceux qui sont en train de jouer, des jeux qui ne savent même pas, qui n'ont même pas les moyens pour participer à ces... Quand je parle des moyens, c'est les moyens, c'est-à-dire que l'électorat, la popularité et tout ça, ils sont en train de jouer un jeu de trouble, c'est que cette Assemblée serait l'image du peuple togolais et les décisions qui sortiront de cette Assemblée-là seront à la faveur du peuple togolais. Il n'y aura pas quelqu'un qui pourrait dire non, mais c'est une Assemblée, comment on a l'habitude de le dire, de quelle couleur, de quelle couleur... Mais que ce soit n'importe quelle couleur, c'est une couleur qui représenterait le peuple togolais. C'est compris, Louis Camacho. Bon, dans mes également, je suis tombé sur des chiffres qui peuvent m'aider justement à justifier ce que je disais quand je parle de la patate électorale. Vous prenez par exemple une population, parce que ce qui a été fait, le gouvernement dit qu'il s'est basé sur le cinquième recensement gênant de la population et de l'habitat. Quand vous prenez justement les chiffres, vous avez à Lomé par exemple, vous avez une population de 2 188 376 habitants à Gouais et à Gouais. Donc, avec une population de 2 188 376 habitants, Gouais et à Gouais auront seulement 14 députés, contre 16 pour la région centrale avec 795 529 habitants. Et la région de la CARA aura 19 députés pour une population de 985 512 habitants. Où est l'équité dans tout ça ? Où est l'égalité ? Vous n'avez pas tous les critères de la partition ? Non, mais si justement, c'est le critère démographique qui est mis en avant. Il y a la démographie et la géographie, c'est les deux critères qui jouent dans la répartition des députés. Voilà, c'est justement pour éviter, c'est justement pour éviter ces gens de débat, que l'INSEE avait proposé au gouvernement de créer un comité national de répartition des sièges. Parce que tout était parti de l'INSEE. C'est l'INSEE qui avait l'idée. Et le problème de découpage, ou bien sûr, de boucle électorale, s'est posé depuis 2007 avec l'UFC, avant la scission en 2010 ou en 2011. Mais malheureusement, l'INSEE a boyceté le cadre de concertation qu'on a créé tout récemment. Mais quand on était un CELIN, c'est justement qui a fait des recherches et qui ont fini... Il y a eu quand même certains acteurs qui ont resté dans les discussions politiques et on a sorti sur cette proposition qui a été adoptée par le gouvernement. Et là, on l'a fait dans une dynamique solitaire, justement. La densité de la population n'est pas le seul critère. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller... Attends, je vous ai dit ici... Toi, tu parles de la densité de la population. Moi, si je vais quitter ici, si vous prenez une commune comme, je ne sais pas, du Grand-Lomé, aujourd'hui, en 30 minutes, j'ai fait le tour de cette commune. Mais si tu es dans la commune, dans les limites d'une commune du Grand-Nord, en 30 minutes, tu ne ferais pas le tour. Et tout ça, là, on tient compte de tout... On ne peut pas dire que c'est parce que vous êtes concentré ici à plus de personnes, seulement vous aurez plus de députés que les autres qui sont... Mais c'est dans ces mêmes critères qu'on a également réparti la création des communes. Il faut comprendre ça. Il faut certains critères. Ce n'est pas seulement les critères de la densité de la population. Non, je trouve que ce débat aurait pu être évité si le gouvernement avait associé l'opposition à la répartition. Mais non, 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 mais la décision est sortie d'où ? C'est dès la concertation, j'ai oublié le cadre qui a été créé. Mais puis le gouvernement s'est réjoué, le gouvernement s'est retiré, et puis il a fait sortir cette répartition-là dans son chapeau de magicien. Écoutez, le nombre de députés, moi je ne trouvais pas ça utile, mais après les explications que je suis allé rechercher, c'est ce qu'on m'a expliqué, il faut une représentativité du tout le peuple togolain à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est à saluer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, c'est ici, vous êtes à tel... Si vous êtes un million de personnes, vous êtes sur un territoire de 30 minutes, mais les gens qui sont de l'autre côté, même s'ils ne sont qu'une centaine de personnes sur un territoire, mais c'est toujours d'être togolain, il faut tenir compte de la représentativité, monsieur et lui. Non, mais moi, tout ce que tu dis, je l'avale, je n'en dis qu'on ne l'aime pas. Mais non, la densité, quand on parle de densité, de démographie ou de critères géographiques, je pense que moi, ça ne me désole pas. Maintenant, ce que je souhaite, en fait, c'est que l'opposition soit associée à ce processus. C'est quoi tu appelles ? Qu'est-ce que toi tu appelles l'opposition togolain ? C'est l'ANC ou comment ? Non, tout ne se rejouit pas seulement à l'ANC. L'ANC n'est pas le seul parti... ...d'un cadre de discussion des acteurs politiques. Donc, tu vas me dire qu'il n'y a pas l'ANC. J'ai dit qu'il y avait les membres de l'opposition. Et à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui a voté... Écoute, je vais porter quelque chose quand même à sa gouverne, c'est qu'à l'Assemblée nationale également, on a une partie de l'opposition qui a voté cette loi avant que le gouvernement ne l'adopte et promulguée. Aujourd'hui, mais tu parles de quelle opposition ? Je ne sais pas si l'ANC n'est pas aux discussions, donc l'opposition n'est pas aux discussions. Je ne sais pas, mais ce n'est pas forcément l'ANC qui représente l'image de l'opposition togolaise. Mais ça se voit à la dernière élection, mais c'était 4%. Non, on ne se comprend pas. On ne parle pas du vote de cette loi-là, on parle de la répétition. La répétition n'a pas été... Mais c'est une proposition de tous les acteurs politiques avant que ça ne fasse au gouvernement. Une proposition, mais la répétition n'a pas été discutée. C'est-à-dire que même quand le projet de loi a été adopté... Ceux qui ont proposé l'augmentation du nombre, c'est dans le cadre politique. Ils ont fait une proposition d'augmentation, mais ça s'est arrêté là. Ils ont fait une proposition. Pardon ? Parce que ce n'est pas... M. Xavier, je ne sais pas si c'est lui qui ne comprend pas. Une proposition a été faite par les acteurs politiques. C'est parce qu'ils le savent. Et que le gouvernement, cette proposition a passé à l'Assemblée nationale qui a été adoptée. Il y a les députés des partis de l'opposition dans cette Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je ne vois pas en quoi il faut porter des choses... Oui, il y a une proposition de l'opposition, mais qui n'a pas été prise en compte. C'est de ça que je parle en fait. C'est laquelle ? L'ANC n'a pas une proposition. L'ANC n'est pas la Jambé. Mais sinon, on reconnaît que depuis le conseil de l'année de jeudi, c'est parce que quand il parle de l'ANC, ce que je veux dire, quand il lui parle de l'ANC, c'est-à-dire que n'en brûlons pas. Non, attendez. N'en brûlons pas les spectateurs. Justement, voilà, il n'y a pas de... Je l'ai dit, parce que beaucoup ne maîtrisent même pas en fait de quoi il est question. Est-ce que le conseil de l'ANC, on n'a pas une dynamique ? Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Vous ne pouvez pas faire une réflexion ex nihilo, c'est-à-dire qu'il ne maîtrisent pas le sujet en question. C'est pourquoi je dis, je tire chapeau en fait, à l'ANC qui a suscité ce débat. C'est un sujet aussi sensible. Beaucoup de gens ne savent pas de quoi il est question. Comme je le disais tout à l'heure, que j'ai essayé de joindre... Qui a fait la proposition ? Mais l'ANC n'a pas participé aux discussions. Et ceux qui ont participé à la discussion, c'est un débat de sous qu'on est en train de faire, la malheureusement. Après, on reviendra, on aura le temps, si vous permettez. Et puis la répartition dont tu parles n'as pas été faite au Parlement, la répartition n'a pas été faite à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. On va revenir là-dessus, si vous permettez. Les autres jours, nous permettrons de revenir là-dessus. Merci beaucoup, Dominique Lackmont. Merci également à Louis Kamako d'être passé dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain. Merci à tous.